Vous êtes le discret fils du grand poète Jean-Ambrouche du discret parce que ce n'était pas évident de s'appeler Ambrouche et de porter un si lourd héritage comme ça. Oui, enfin, j'y suis habitué maintenant. C'est un métier à plein temps, dirons-nous, d'être le fils de quelqu'un, bien sûr. Vous avez perdu votre papa relativement jeune. Il est décédé à l'âge de 56 ans, donc j'avais 13 ans. Il est mort en 62. En 62 ? Il est mort le 16 avril et les accords d'Evian avaient été signés le 16 mars et le général de Gaulle lui avait envoyé une lettre immédiatement. Vous liez avec l'Algérie depuis que vous êtes gamin, dans ce parcours familial, des allers-retours, d'exil ? Oui, enfin, écoutez, moi j'y vais souvent, j'ai la nationalité algérienne. C'est vrai ! J'y suis allé, peut-être que j'y suis allé la dernière fois, vous voyez, j'ai mon passeport. Super ! J'y suis allé il y a deux ans et je devais y aller plus récemment que ça, mais à cause du Covid, je n'ai pas pu y aller parce que je veux faire à Irilali, donc dans le village de ma famille, je veux réhabiliter une des maisons familiales pour y faire un petit centre, un petit lieu de mémoire pour la culture kabyle et la culture de la famille. Mais à cause du Covid, tout ça est un peu en panne. Vous suivez donc forcément l'actualité algérienne ? Oui. Elle fait partie de vos préoccupations ? Bien sûr, tout à fait. Le vécu de votre famille, cette vie d'exil, que ce soit pour votre grand-mère que vous avez connue un petit peu, pour votre papa, pour votre tante, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en essayant de faire quelque chose dans le village de naissance de votre papa, ce serait une manière de mettre fin à cet exil un peu forcé, de le réhabiliter, effectivement ? Est-ce que c'est vraiment un exil ? C'est vrai pour ma grand-mère, qui avait ce fort sentiment d'exil quand elle vivait à Tunis, femme kabyle, dans un milieu qui n'était pas le sien. Mais pour ce qui est de mon père, il a passé une très grande partie de sa vie en Tunisie, puisqu'ils étaient arrivés en Tunisie en 1909, qu'ils ont été naturalisés français à Tunisie en 1911. Et il y a fait toute sa carrière jusqu'à 1943, quand il est allé rejoindre De Gaulle à Alger en fin 1943, début 1944, à l'initiative d'André Gide et de Jacques Lassaigne. Ensuite, il a été en France, il a beaucoup voyagé, et à partir du moment où la guerre a commencé, il a circulé beaucoup entre la Suisse, l'Italie et la Tunisie pour rencontrer les chefs du FLN à la demande du général De Gaulle, et le Maroc, où il est allé aussi assez souvent pour rencontrer Ferhat Abbas. Il ne parlerait pas d'exil par raison. Oui, je disais dans le sens exil, dans le sens où effectivement, la famille quitte le berceau familial, le village natal d'Irlali. Pour ses croyances, la grand-mère est une enfant qu'on appellerait aujourd'hui enfant naturel. Il y a quand même une question liée à la pratique de leur religion. Ce sont dans une famille qui est unanimement musulmane, effectivement. Il n'était déjà pas de très bon temps, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, il me semble. Aujourd'hui, moins qu'à l'époque, à mon avis. C'est vrai ? Oui, je pense. À l'époque, finalement, les gens qui se convertissaient étaient protégés par le colonisateur. Vous voyez, aujourd'hui, ça paraît encore plus difficile, bien qu'il y ait des communautés, je crois, en Kabylie, chrétiennes, mais plutôt… Du coup, tu étais soin de dire. Oui, je crois que… Exactement. Protestant, etc. Mais enfin, clairement, ce n'est pas bien vu. Ce n'est bien vu nulle part. Vous savez, je pense qu'en France, des catholiques qui se convertissent à l'islam, il y en a, ils sont forcément mal vus par leur communauté. C'est vrai, c'est vrai. D'où vous vient cette passion pour les africains ? Dans ma petite enfance, l'influence de mon grand-père maternel, Pierre Molbert, qui était à pied noir, qui était passionné d'archéologie et de préhistoire. Et tout petit, en Algérie, il m'emmenait sur ces chantiers, on cherchait des cols d'enfort ou des silex préhistoriques. Donc, ça a été ma première passion. Ensuite, la passion pour les arts sauvages, comme on disait autrefois, m'est venue plus par une amie de mon père, Dominique Darbois, qui était une grande photographe documentariste, qui avait travaillé chez les Indiens de Guyane et dans le monde entier. Et ça m'a tout à fait fasciné enfant. Ainsi que le livre de Lévi Strauss, Triste tropique, qu'il avait envoyé à mon père à sa parution et que j'avais parcouru avec passion. Donc, cette attirance pour les mondes que j'imaginais libres dans la nature, c'est certainement la jeunesse de ma passion. Et puis, le marché aux puces où j'allais avec mon père. Vous voyez, donc, j'ai baigné dans ce monde. Mais j'avais aussi un de mes oncles, mon oncle Paul Amrouche, qui est mort en 1940, qui était antiquaire, en fait. Et vous, il était antiquaire dans la région parisienne dans les années 30. Donc, il y a une filiation. Des souvenirs avec l'Algérie, des souvenirs, le premier peut-être souvenir de l'Algérie ou de la Kabylie ? Les souvenirs de la Kabylie, c'est quand j'étais à Iri Lali, chez mes grands-parents. D'ailleurs, on a des photos. Vous dire l'année exacte, je ne sais pas, mais disons, c'est vers 53-54. Beaucoup de souvenirs d'Algérie, chez mes grands-parents. Des souvenirs de la classe blidéen, puisque la famille de ma mère avait un chalet à Shréa. À Shréa, d'accord. Voilà, au sud de Blida. Et le tombeau de la chrétienne. Enfin, vous savez, c'est un univers qui était extrêmement présent, soit dans le vécu, soit dans les conversations permanentes à la maison. Donc, il n'y avait pas de rupture particulière. Pierre, autorisez-moi une question pareille. Sentez-vous à l'aise de ne pas y répondre. Vous vous sentez français, algérien, berbère ou un peu détroit ? Tout à fait l'étroit, sans aucun problème. Je le revendique absolument. Je n'ai aucune envie de me couper en deux. Mais j'ai surtout un intérêt culturel dans le monde berbère et kabyle en particulier. Vous parlez un peu kabyle, d'ailleurs ? Non, je l'ai étudié pendant deux ans aux langues orientales, il y a 30 ou 40 ans. J'ai beaucoup plus parlé l'arabe quand j'étais lycéen à Beyrouth, où j'ai passé un an et où j'avais appris pas mal d'arabe, de quoi me débrouiller. Il m'en reste pas mal, finalement. Et si je me remettais à l'étudier, je le parlerais. Mais c'est l'arabe du Moyen-Orient, ce qui fait que l'arabe algérien, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et quand je leur dis quelque chose, ils me disaient « mais ça, c'est Damas ». Vous êtes repérés par le vocabulaire ou par l'accent. Du Jean Amrouge, qu'on connaît donc le poète, l'homme des médias, ça lui a valu d'ailleurs sa prise de position pour l'indépendance algérienne, lui a valu une éviction de la radio française en 59, je crois. On connaît l'homme public, mais c'était quel type de papa ? Un papa prévenant, très chaleureux, très fraternel, très tendre, avec lequel je partageais beaucoup de choses, qui s'intéressait à tout ce qui m'intéressait. Donc, il était très attentif à ma passion pour l'histoire, l'archéologie, les collections. Et l'écriture même, puisqu'il m'avait fait écrire un texte sur les Incas, parce que l'art précolombien était une de mes grandes passions d'enfance. Donc, c'était vraiment… Oui, on se promenait dans la rue, main dans la main, il aimait chanter, on chantait, il aimait siffler, on sifflait. C'était quelqu'un de proche des enfants et très proche de la jeunesse. Il parlait souvent de l'Algérie, il évoquait son pays, c'était un sujet qui était… C'était un feu roulant chez nous, puisque évidemment, dès le commencement de la guerre, tout le monde était concerné. Alors, il était concerné par ses prises de position, mais il était concerné par la présence de la famille là-bas, puisque mes grands-parents avaient voulu quitter la Tunisie pour revenir en Kabylie. Il leur avait d'ailleurs dit à l'époque dans une lettre que ce n'était pas une bonne idée, mais voilà, il ne voulait plus rester en Tunisie, il voulait rentrer au village. Et il imaginait, vous disiez… Donc, il est mort en avril 1962, il imaginait comment l'indépendance ? Il l'évoquait, il voyait, il parlait de l'Algérie d'après ? Alors, il l'a évoqué dans des entretiens et dans des écrits, et il a dit clairement qu'il savait que les gens comme lui n'y auraient pas leur place. C'est lourd de sens. Il prévoyait tout à fait qu'il y aurait certainement une période d'une longueur indéterminée où les gens à double culture, à d'autres religions, etc., seraient rejetés. Est-ce qu'il vous a fait profiter de ces rencontres ? J'étais peut-être jeune, mais il est quand même contemporain. Il a beaucoup échangé, entre autres, avec François Mauriac. Il voulait une libération particulière à André Gide. Il a reçu d'ailleurs très régulièrement des grands écrivains comme Jean Junot, Paul Claudel, où il était contemporain de Katia Biassine. Vous avez eu l'occasion de voir ces personnes-là à la maison ? Vous étiez trop jeune, peut-être ? Alors, pour ce qui est de Claudel Gide, non, je ne m'en souviens pas, parce que Gide, je crois, décède en 51 ou 52. Oui, vous étiez jeune, oui, vous étiez bien en 48. Mais des hommes de lettres, je me souviens très bien de Gaston Bachelard, par exemple, de Paul Léoto, de Marcel Jouando, du poète italien Ungaretti, d'autres encore. Katia Biassine, je l'ai rencontré, mais plus tard. Vous voyez, des gens comme ça. Et puis aussi, il y avait des gens qui passaient à la maison pendant la période de la guerre, mais par, comment dirais-je, par discrétion, on ne prononçait pas leur nom. Vous étiez proche de votre tante, Taos ? Ma tante Taos, alors, dans toutes les années de guerre, elle était plus ou moins en désaccord avec mon père. De fort caractère, c'est ça ? Oui. De personnalité bien trempé, de caractère bien trempé, oui. Bien sûr, mais évidemment, après la mort de mon père, je l'ai vue assez souvent jusqu'à sa mort. Bien sûr, une personne flamboyante qui ne pouvait que marquer les esprits. En tout cas, je l'ai vue très souvent, comme sa fille, ma cousine Laurence, ou d'autres membres de la famille. Que ce soit votre papa ou votre tante, l'un et l'autre reposent en terre française, loin de leur village d'origine. C'était leur souhait ou c'était les circonstances qui faisaient qu'effectivement… En ce qui concerne mon père, c'était son souhait d'être enterré à Sarger-sur-Bray, où il avait acquis une maison en 1947. Il voulait être là. Alors, j'avais pensé ramener son corps en Algérie, Ayril Ali, mais après avoir fait une étude, c'était très, très compliqué. Et donc, il demeure là où on est enterré en 1962, avec sa femme et avec sa fille, ma sœur Catherine. Donc, il est là et il restera là. Et Taos, elle est à Saint-Michel de l'Observatoire. Je ne sais pas… Je ne suis jamais allé sur cette tombe, mais j'espère que la tombe va bien. Et ma grand-mère est en Bretagne. D'accord. On dit que les Kabylons, on est les Bretons d'Algérie. Est-ce que c'est tout à fait le fruit du hasard ? Ça n'a en tout cas pas de raison de… Non. Oui. C'est le hasard tout à fait. De votre grand-mère que vous avez côtoyée quand même quelques années, il vous reste quoi ? De ce visage ? Elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu des années difficiles dans sa jeunesse. Elle a ce visage comme une vieille scoue. Oui, avec ses notes magnifiques, effectivement. Mais je pense que c'était peut-être une femme de nature hippocondriaque et qui pensait tous les jours qu'elle allait mourir le lendemain. En fait, elle a vécu assez longtemps, clairement. Ce qu'il y a, c'est qu'avoir été dans une maison de retraite en Bretagne, je pense qu'aujourd'hui, on ne ferait pas une chose pareille. Mais à l'époque, c'était compliqué. C'était ma tante Taos qui s'en occupait. Mon oncle René Malek qui aurait dû s'en occuper aussi, mais lui, il avait une vie compliquée, difficile. Donc voilà, elle a été un peu… Ça, c'était un véritable exil pour elle, d'être dans une maison de retraite si loin. Là, elle était vraiment chez les Roumis. Vous avez un seul prénom ou vous avez plusieurs prénoms ? J'ai trois prénoms qui sont les deux prénoms de mes grands-parents. Mon grand-père Pierre, mon grand-père Antoine Belkacem et Paul qui est le prénom du fils aîné de mes grands-parents qui est décédé en 1940 en France pendant un bombardement. Je suis le fils d'un kabyle et d'une pied noire. La famille de ma mère était arrivée en Algérie vers 1838. C'était des gens qui se considéraient comme algériens, comme français d'Algérie. Ma mère a été extrêmement militante pour l'Algérie indépendante, mais elle était quand même pied noire. Donc, ça me paraît tout à fait légitime d'avoir cette nationalité. Ma famille française a construit l'Algérie. Ils avaient une tuilerie dans la famille. Ils ont fait toutes les tuiles romaines d'une bonne partie de la Kabylie. J'avais un arrière-grand-oncle qui était instituteur en Kabylie à la fin du XIXe siècle. Leur lien avec ce pays est absolument indéniable. L'histoire a fait que leurs descendants ont été obligés de partir et que toute cette population était vraiment aveugle face à cette situation coloniale qu'ils côtoyaient et que, visiblement, ils ne voyaient pas. Mais ils ont quand même été là-bas. On ne peut pas effacer ça d'un coup de gomme. Et tous n'ont pas été des criminels. Toutes les caricatures qu'on a voulu faire sur la population française d'Algérie sont largement exagérées. Ce n'est pas la réalité. Simplement, pour moi, la réalité, ça a été le raveuglement complet de la situation dans laquelle ils étaient pendant 120 ans ou 130 ans. Ils trouvaient normal d'être un million assis sur la tête de 10 millions d'indigènes. Bon, dommage pour eux. Vous voyez, il fallait voir les choses différemment. Mais pour vous citer une anecdote de ma mère, dans les années 30, elle était membre du club alpin d'Algérie et elle faisait une course en montagne dans le Djurjura avec trois camarades. Et ils bivouaquaient dans la montagne. Et puis, à un moment, ils entendent un bruit. Donc, il y a un des garçons du groupe qui dit « je vais voir ce que c'est ». Et il part dans la nuit et il revient quelques minutes après, je ne sais pas combien de temps après, et il dit « non, c'est rien, c'est un arabe ». Et ma mère m'a toujours dit « ce jour-là, j'ai compris que nous ne resterions pas dans ce pays ». Et on est donc vers 1936, quelque chose comme ça. Pour vous dire qu'il y avait quand même des Français d'Algérie qui avaient la conscience que la situation n'était pas normale. Merci. Merci pour ce témoignage qui, effectivement, vous sont pesante. J'ai promis deux questions, deux, trois questions encore. Je disais, vous suivez l'actualité algérienne, à juste titre. Le mouvement de contestation qui dure depuis deux années, vous inspire-t-il quelque chose ? Ça m'inspire d'abord ce qu'on sait depuis longtemps concernant beaucoup de pays. Ça veut dire qu'indépendance ne veut pas dire liberté. Et que, malheureusement, l'Algérie est passée de l'oppression coloniale à une répression idéologique absurde qui n'a pas l'air de vouloir lâcher le pouvoir. Je pense que ce pays est complètement brimé par cette situation, en particulier la jeunesse qui est désespérée, qui ne souhaite qu'une chose, c'est immigrer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a 40 millions d'Algériens qui souhaiteraient immigrer parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Alors qu'on leur laisse un peu d'air. Sinon, j'espère que peu à peu, on va accorder un peu plus de liberté aux intellectuels, aux artistes, aux écrivains et à la jeunesse. Et que le pays va être un jour laïque, puisque la laïcité sera la garantie de la liberté dans ce pays pour échapper aux extrémistes religieux qui ont intérêt à conserver cette situation. – On est tout à fait d'accord. Dans un tout autre, vous connaissez le nom tribal, « Edrum » comme on dit, le nom tribal des vôtres ? Parce que les Amrouches, comme nous les Arhabes, c'est le nom que l'État français, que l'État civil français a donné, mais vous connaissez le nom tribal de vos… – Le nom tribal voulait dire le nom de l'ethnie ? – Exactement, la tribu, la tribu, oui. – Oui, c'est l'Eritabas. – Oui, bien connue dans la région de Éril Allé. – Oui, puisque de l'autre côté de la montagne, on est directement sur les portes de fer, qui était le lieu, la forteresse depuis l'époque romaine qui bloquait les envahisseurs, qui a bloqué tout le monde, qui a bloqué les Français. Ils ont fini par gagner la bataille contre Mokrani. Une histoire importante que je connais pas mal. – Merci en tout cas d'être avec nous ce matin depuis Lomé, c'est ça, au Togo. – Oui. – Plein de personnes aiment à citer une phrase, extraite, j'imagine, d'un recueil de poèmes de votre défunt papa. « Je parle en français, mais je pleure en cabine ». – Oui, bien sûr, oui. – Vous l'appropriez aussi ? – Moi, non, je suis un homme libre. – Oui. – Donc, je pense dans toutes les langues que je connais. – Oui. Pour votre papa, ça a exprimé une déchireuse, c'est ça ? – Oui, bien sûr. Et puis, c'était une façon d'expliciter sa position culturelle difficile, surtout dans une période en guerre, une période de guerre, voilà. Est-ce qu'après, il aurait changé ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire. Mais enfin, ça correspond à une vérité de l'époque pour lui. – En tout cas, grâce à votre papa et vous en assurez la digne filiation et votre temps, le patrony Mamrouche est brandi comme une fierté pour nous, en tout cas, merci. – Vous parliez d'Alger, quel est le quartier que vous alliez traîner vos guêtres à Alger ? C'était Alger-centre, c'est ça ? – Alger, moi, j'aime bien, bien sûr, la rue d'Hidouche. – Oui. – J'aime bien le quartier de la Grande Poste, la mosquée de la Pêcherie. C'est des quartiers où je me sens bien, quoi. C'est aussi les quartiers de mon enfance. Voilà. Donc, j'aime bien cet endroit-là et remonter la rue d'Hidouche à pied jusque sur les hauteurs de la ville. – Génial. Merci, Pierre. Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Depuis le moment. – À bientôt. – Oui, comme on dit en cabine, « Meivrailio ». C'est la version « Inch'Allah ». – Meivrailio. – Voilà. –génial. – Sous-titrage L' дело à l' CDU' symptoms de l' memorable l'onya есть de poser. – Sous-titrage L' authorized d' Ohhh avec nous de l'ар staffer. – Sous-titrage Té Sous-titrage ST' 501